860 kilomètres, 180 coureurs, la région se fait une nouvelle fois terre d'accueil d'un grand événement cycliste. Les 4 jours de Dunkerque envahissent les routes de nos villes et nos campagnes. La capitale régionale de la culture 2013 accueille comme chaque année le départ et l'arrivée. Et cette année, la course rend hommage aux mineurs en traversant le bassin minier, nouvellement classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est symbolique que cette année, il y a en plus une vraie cohérence à ce que les 4 jours s'installent dans le bassin minier. Après l'ouverture du Louvre-Lens, on a le passage, l'installation dans le bassin minier et on en est aussi très fiers. Fiers aussi du coup de projecteur donné sur notre région, reine du vélo. Les 4 jours comme d'autres grandes épreuves sportives sont diffusées à travers le monde. Donc ça participe à la diffusion de l'image de la région. Et puis pour les habitants aussi, c'est un vecteur d'image de dynamisme. Et donc on est très heureux pour la région de participer à l'organisation de ces 4 jours. Cette 59e édition au cœur du bassin minier veut valoriser encore les territoires de notre région et lier son histoire locale à sa passion cycliste. Ça fait partie de notre patrimoine. On a inauguré cette année, il y a quelques mois, le vélodrome couvert à Roubaix. Il y a le Paris-Roubaix, les 4 jours. C'est vraiment des épreuves phares pour la région. Entre suspense, soleil, engouement et histoire, l'édition 2013 a tenu toutes ses promesses.